Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui nous allons déballer deux coffrets de Charlotte aux fraises, la cuisine de Charlotte avec une ancienne poupée et aussi la maison de Charlotte. Et elle contient une poupée version moderne. Donc voici la maison en forme de fraise. Et on va commencer par déballer la maison. Alors j'ai détaché la poupée. On va la voir d'un peu plus près. La voici. Donc c'est une poupée Charlotte aux fraises avec de jolies chaussures, un très bel ensemble et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à cette autre Charlotte qui est habillée un petit peu différemment. Mais toutes les deux sont des Charlotte modernes. Voyons voir à quoi ressemble la maison. Donc la voici. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ça ce sont des autocollants qu'on va utiliser pour la décorer. Et là il y a des accessoires, des ballons pour fêter un anniversaire ou une autre fête. Là c'est une fraise et là on a un joli ruban. Il y a également le petit chat de Charlotte aux fraises mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça c'est le pied de la table avec un verre, un jus de fraise et là nous avons le dessus de la table. Et voilà, très simple à assembler. Il y a également un gâteau, un autre verre et un pichet. Dans ces petits trous, on va pouvoir fixer les ballons. On va ensuite dresser la table. On met le gâteau, les verres et le pichet. Et voici à quoi ressemble la maison une fois meublée. Nous allons également meubler la cuisine dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais bien mettre les autocollants et finir de la décorer. Il y a une porte sur le côté qui s'ouvre et se referme. Il manque un meuble important dans la cuisine et le voici. C'est la cuisinière de Charlotte aux fraises. Et la voici dans son joli décor plein de fraises. Il y a une poupée ancienne, une gazinière. Donc voici la poupée. C'est l'ancienne version de Charlotte aux fraises, vintage, avec un très joli ensemble. Laquelle préférez-vous ? L'ancienne ou la moderne ? Il y a également cette cuisinière avec quatre feux et un four. Et on peut y mettre les charlottes aux fraises ou autre gâteau. Et ça tombe bien car il y a un gâteau qui est inclus dans ce petit coffret. Et il faut l'assembler, mais c'est très facile à faire. Et c'est un énorme cupcake à la fraise. Nous allons mettre cette cuisinière dans la maison de Charlotte. Voilà, tout au fond dans la cuisine. Et maintenant, Charlotte est prête à préparer de délicieux gâteaux. Et elle a invité ses amis pour un super goûter. Ne bougez pas, je vais aller dans la cuisine et vous préparer de délicieux gâteaux. Ce premier petit gâteau sera pour Lily Framboise. Ce deuxième petit gâteau sera bien sûr pour Charlotte aux fraises. Celui-ci sera pour Pruneti. Et le dernier sera pour Papa Hortensia car c'est une myrtille. On va poser sur cette assiette les petits gâteaux de Charlotte et de Lily Framboise. Et là, ceux de Pruneti et de Papa Hortensia. Les amis, je peux vous garantir que vous allez vous régaler. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de mes petits gâteaux. Merci Charlotte. On va les déguster. Ils ont l'air super bons. Charlotte a préparé un goûter digne de ce nom pour ses amis. Elle avait même un délicieux fraisier et un bon jus de fraises. grâce à la cuisinière, elle a préparé des biscuits absolument exquis. Elles ont toutes passé une après-midi mémorable dans la maison de Charlotte aux fraises. J'espère que cette petite vidéo va plaire aux fans de Charlotte aux fraises. Merci et à très bientôt sur Madame Récré. Sous-titrage Société Radio-Canada ...